Bonjour, alors nous allons voir dans cette vidéo tout ce qu'il faut savoir sur les trains épicycloïdaux et même un petit peu plus pour la culture à la fin. Nous allons voir comment les reconnaître, comment ils fonctionnent, comment les modéliser, de façon à extraire un certain nombre d'équations comme les équations de comportement cinématique ou encore les équations de comportement statique. Un train d'engrenage épicycloïdal va se distinguer des trains d'engrenage classiques à axes fixes parce que justement un des axes des pignons n'est pas fixe. Ici en l'occurrence, sur l'exemple qu'on a sur la figure de droite, on va retrouver une couronne qui a priori aura un axe de rotation fixe, on va retrouver aussi un pignon central qui a priori aura aussi un axe de rotation fixe et puis trois pignons qui vont être appelés par la suite des satellites parce que justement ils vont tourner autour du pignon central et ces pignons ont un mouvement particulier puisque leur axe de rotation n'est pas fixe par rapport au bâti, leur axe de rotation va tourner. On retrouve sur la figure de gauche la représentation dans le plan de ce mécanisme. Un seul satellite a été représenté au niveau du pignon jaune ici, c'est le pignon qui a justement un axe de rotation mobile et la pièce rouge qui a été dessinée n'est pas présente sur la figure de droite, c'est ce qu'on va appeler le porte-satellite, c'est une pièce qui guide l'axe de rotation justement de la pièce jaune. Alors j'ai préparé pour vous une petite illustration pour visualiser le mouvement épicycloïdal du train épicycloïdal. Alors pour visualiser le mouvement épicycloïdal, je vais imaginer que la couronne verte reste fixe et puis que le pignon bleu se met à tourner. Et on se rend bien compte qu'en imposant une rotation au niveau du pignon bleu, le pignon or jaune va rouler dans la roue verte et donc va avoir un mouvement dont le centre de rotation va se déplacer. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite, on met en rotation la pièce bleue et on voit la pièce jaune qui roule et donc son axe de rotation se déplace dans l'espace. Si vous avez peut-être déjà utilisé des jeux d'enfants où justement on plante un stylo dans un des trous de la pièce jaune et on parcourt comme ça une trajectoire qu'on va appeler une épicycloïde. Donc si je fais exactement cette opération, si par exemple je viens cliquer, placer un stylo sur le point ici jaune, et bien la trajectoire qui va être tracée sera une épicycloïde. J'accélère un petit peu le mouvement, mais on retrouve ici effectivement une épicycloïde. Alors c'est pas forcément l'épicycloïde la plus jolie ici qu'on puisse tracer. On peut aussi tracer des épicycloïdes plus sympas en allant chercher un point qui est en dehors de la pièce jaune, mais il faut bien imaginer que c'est un point qui est fixe dans le repère accroché à la pièce jaune. Et là on retrouve une épicycloïde assez sympathique. Alors on peut comme ça, en changeant les différents mouvements, générer toutes sortes d'épicycloïdes. Et c'est pour cette courbe ici que le train s'appelle justement un train épicycloïdal. Le mouvement de la pièce jaune est épicycloïdale, et les trajectoires décrites par les points accrochés à la pièce jaune sont des épicycloïdes. Donc comme nous l'avons vu, à partir de différents mouvements ou de différents points utilisés, on peut générer plein d'épicycloïdes. Je trouve que ce sont personnellement des courbes très élégantes, qui ont d'ailleurs inspiré un certain nombre d'architectes au Moyen-Âge, avec ici, au voie, des objets d'architecture qui reprennent des trajectoires épicycloïdales. Alors quels sont les composants d'un train épicycloïdal ? On va retrouver, comme on en a déjà un petit peu parlé, le satellite jaune, qu'on va retrouver dans une vue de travers, sous la forme ici d'un pignon 2, en jaune aussi. On va retrouver le planétaire intérieur, qui est la pièce bleue autour de laquelle le satellite tourne, d'où son nom de planétaire. On va retrouver là et là. On va retrouver un planétaire extérieur, qui est la couronne 3. Donc planétaire extérieur, celle-ci, et puis on la retrouve ici sur la vue de travers. Et puis, qui guide l'axe du satellite, c'est le porte-satellite rouge. Donc on va retrouver la pièce 4, là et là. La pièce 4, le porte-satellite, n'est pas dessiné sur la figure en haut à droite. Alors les trains épicycloïdaux peuvent comporter 3 satellites, ou 4 satellites, voire 5 satellites quelquefois. Ils peuvent aussi être composés de satellites doubles, comme on le voit sur la figure de droite, avec le train Ravigno. D'un point de vue modélisation, chaque engrenage, donc deux pignons qui engrennent, chaque engrenage correspond à une condition de roulement sans glissement de deux cercles l'un sur l'autre. Donc d'un point de vue modélisation, on va représenter ces engrenages par des cercles, qui roulent sans glisser au niveau de points de contact. Ici, on a deux points de contact, par exemple pour le pignon 2, là et là, qui sont des points de roulement sans glissement. Même s'il y a plusieurs satellites, normalement le modèle utilisé sera celui à un seul satellite. De toute façon, d'un point de vue cinématique, qui en est un ou qui en est trois, le comportement du système sera le même. Donc d'un point de vue modélisation, en général, on ne représente qu'un seul satellite, même s'il y en a plusieurs. Si on s'intéresse maintenant à la modélisation des mouvements des pièces du satellite, un train épicycloïdal, c'est un système d'engrenage qui va établir des relations entre des entrées et des sorties, donc des mouvements d'entrée et des mouvements de sortie. On peut trouver trois mouvements distincts qu'on puisse exploiter en tant qu'entrée-sortie dans le mécanisme, parce que ce sont des entrées ou sorties en rotation autour d'axes fixes. On retrouve la rotation de la pièce bleue, qui sera donc la rotation ω de 1 par rapport au bâti 0. La rotation de la pièce verte, bien sûr aussi, ω de 3 par rapport à 0. Et puis on peut aussi récupérer la rotation de 4, donc le mouvement de 4 par rapport à 0, qui est aussi une rotation d'un axe fixe par rapport au bâti. Par contre, le mouvement de 2 par rapport à 0, le mouvement du satellite par rapport au port satellite, c'est, on l'a vu, un mouvement de rotation à axe mobile, et là, évidemment, on ne peut pas considérer que ça puisse être une entrée ou une sortie du train épicycloïdal pour le bâti. Si on regarde les trois mouvements qui viennent d'être indiqués sur l'animation, on va s'apercevoir que ces trois mouvements ne sont pas indépendants. Le train épicycloïdal comportant trois mouvements d'entrée-sortie pilotables, eh bien, ici, l'animation propose justement de définir ces trois mouvements. Donc on peut, par exemple, mettre en mouvement, comme on l'a fait tout à l'heure, la pièce bleue, la rotation de 1 par rapport à 0. On peut aussi mettre en mouvement, par exemple, la couronne 3, et là, on se rend compte qu'on a un mouvement relativement élaboré du mécanisme. C'est intéressant quand même de voir que les trois mouvements ne sont pas indépendants, et pour cela, on va compter les mobilités du mécanisme, les mobilités indépendantes du mécanisme, et pour compter les mobilités, un bon réflexe, c'est de bloquer un par un les mouvements d'entrée-sortie jusqu'à ce que tout soit bloqué. Donc si on propose cette démarche, on va commencer par exemple par la pièce bleue. Si on bloque la pièce bleue, j'arrête sa rotation. Est-ce que le système bouge encore ? Eh bien oui. Donc on s'aperçoit déjà que le système train épicycloïdal, c'est un système qui présente plus d'une seule mobilité. Il y en a au moins deux. Alors j'essaye maintenant de bloquer une autre pièce. Je vais bloquer par exemple la rotation de la couronne verte. Alors on voit bien qu'effectivement, si je bloque la couronne verte, il y a toutes les chances quand même que le pignon jaune s'arrête. Et si le pignon jaune s'arrête, eh bien la pièce rouge s'arrêtera aussi. Donc on va tout bloquer. Alors c'est ce que je fais. J'arrête ici la rotation de la pièce verte, et effectivement la pièce rouge du coup se retrouve bloquée. Il ne peut rien ne bouger. Donc on en déduit. C'est un premier résultat déjà très intéressant que le train épicycloïdal présente deux mobilités. Alors à partir de ces deux mobilités, c'est intéressant de mettre en relief trois mouvements élémentaires du train épicycloïdal. Le premier mouvement élémentaire, c'est le cas qu'on a vu dès le début, le cas où on fait tourner la pièce bleue. Donc quand la pièce bleue tourne, du coup la pièce jaune roule dans la pièce verte, et la pièce rouge du coup tourne aussi. C'est un mouvement épicycloïdal. Le deuxième cas élémentaire qui peut être intéressant, c'est le cas où on fait tourner la pièce verte. Donc là, si on fait tourner la pièce verte, cette fois-ci la pièce jaune roule autour de la pièce bleue, mais c'est là aussi un mouvement épicycloïdal. Alors dernier mouvement intéressant, c'est le cas où la pièce rouge reste fixe. Et cette fois-ci, on se rend compte que la pièce bleue entraîne la pièce jaune, qui entraîne la pièce verte. Et les axes, là cette fois-ci, par rapport à la pièce rouge, restent fixes. Donc on se retrouve non pas dans le cadre d'un mouvement épicycloïdal, mais dans le cadre d'un mouvement de train à engrenage à axe fixe. Et on verra que, bien que ce soit plus une situation de train épicycloïdal, c'est un cas qui va nous intéresser par la suite pour pouvoir justement aborder une démarche de résolution. Si on s'intéresse maintenant à une description analytique du mouvement, et bien ce qu'on va pouvoir dire, ce qu'on vient de démontrer, c'est qu'il y a deux mobilités indépendantes dans le mécanisme. On retrouve toujours les trois mouvements d'entrée-sortie qu'on puisse exploiter sur le système. Si on trouve trois paramètres, dont deux seulement sont indépendants, cela veut dire qu'il y a une équation scalaire qui lie ces trois paramètres. Comment trouver cette relation ? Alors, il faut procéder à une analyse cinématique du mécanisme. Une démarche classique, ce serait d'étudier les boucles dans le mécanisme. Il y a plusieurs boucles ici dans le mécanisme. Et puis, d'exprimer les roulements sans glissement au niveau des deux points I et J de contact des engrenements. A partir de ces deux expressions de roulements sans glissement, on peut trouver les relations qui lient tous les mouvements dans le mécanisme, et donc en particulier les trois paramètres entrés-sorties. C'est une démarche qui est assez fastidieuse en réalité, alors que les expressions des points de roulement sans glissement, on les a déjà traduites au travers de la relation des trains d'engrenage à axe fixe. On va essayer d'utiliser cette relation, mais en étant stratège, puisque les trains d'engrenage ne sont pas à axe fixe, dans l'occurrence dans le cadre du train épicycloïdal. Donc le principe, c'est d'observer que quand on a placé le porte-satellite fixe, la pièce rouge fixe, on se ramenait à un train classique à axe fixe. Tous les mouvements qu'on a vus tout à l'heure sur l'animation, ce sont des mouvements qui sont en fait des mouvements relatifs. On a placé l'écran comme étant le bâti, et puis on a regardé les pièces bouger. Mais on peut très bien fixer l'observateur sur le porte-satellite, et alors, le mouvement que va avoir l'observateur, c'est le mouvement dans la situation où la pièce 4 est fixe. Et dans cette situation, on a justement un train d'engrenage à axe fixe. Donc on a du coup plus qu'une, enfin que deux entrées-sorties possibles, l'oméga de 1 par rapport à 4, puisqu'on s'est placé sur le porte-satellite 4, et la sortie oméga de 3 par rapport à 4, et en prenant arbitrairement ici, oméga 1 par exemple comme l'entrée, et oméga 3 par rapport à 4 comme la sortie, on va pouvoir traduire la relation des trains d'engrenage à axe fixe. Donc on va dire que le oméga E sur oméga S, donc oméga 1 par rapport à 4 sur oméga 3 par rapport à 4, c'est moins 1 puissance le nombre de contacts extérieurs, fois le produit des aides menées sur le produit des aides menants. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la raison du train. Ça se calcule comme un rapport de réduction de trains d'engrenage à axe fixe, mais comme pour le train épicycléidéal, c'est en fait un artifice de calcul, et bien ce n'est pas réellement un rapport de réduction, c'est ce qu'on appelle justement la raison du train. C'est un nom générique. On va pouvoir ensuite se ramener aux mouvements d'entrée-sortie par rapport aux bâtis, qui sont les mouvements qui nous intéressent, en appliquant simplement une composition des vitesses. On sait que oméga de 1 par rapport à 4, c'est oméga de 1 par rapport à 0, moins oméga de 4 par rapport à 0. De même, oméga de 3 par rapport à 4, c'est oméga de 3 par rapport à 0, moins oméga de 4 par rapport à 0. Donc on retrouve ici une relation qu'on peut réexprimer pour éviter ici la fraction sous la forme de la formule en bas, ici. Oméga 1 par rapport à 0, plus lambda moins 1, oméga 4 par rapport à 0, moins lambda, oméga 3 par rapport à 0, et décade à 0. Ou lambda, ici, bien sûr, c'est une constante qui dépend des nombres dedans. Donc on retrouve ici, effectivement, trois paramètres d'entrée-sortie, oméga 1 par rapport à 0, oméga 4 par rapport à 0, oméga 3 par rapport à 0, les trois liés par une relation scalée. Ce qui fait que deux de ces paramètres sont indépendants, et le troisième dépend des deux premiers. Cette formule que nous venons d'obtenir s'appelle la formule de Willis. La formule de Willis n'est pas un résultat de cours et ne peut pas être utilisée en tant que telle. Par contre, il faut retenir la démarche intellectuelle qui a consisté ici à se placer sur le porte-satellite de façon à obtenir les axes de rotation fixes et, par conséquent, pouvoir appliquer la relation des trains d'engrenage à axes fixes, puis revenir ensuite à la base liée au bâti par composition des vitesses. Je vous propose d'utiliser cette relation pour traiter un cas assez standard, le cas d'un réducteur planétaire. Je vais prendre celui de la plateforme Steward, que certains d'entre vous connaissent peut-être. On retrouve ici, sur la plateforme Steward, six vérins qui sont constitués d'une tige et d'un corps. Cette tige est en translation par rapport au corps et elle est motorisée à travers un moteur électrique qu'on retrouve ici, qui lui-même dispose d'un réducteur. C'est bien sûr le réducteur qui nous intéresse, qui fait tourner ensuite la vis et qui permet de motoriser en translation le vérin. On va s'intéresser ici au réducteur. On retrouve sur cette photo le moteur électrique qui est la partie verte et puis le boîtier noir ici correspond au réducteur planétaire. C'est un réducteur qui comporte deux trains épicycloïdaux en série et chaque train épicycloïdal va permettre de réduire la vitesse du moteur, une fraction de la vitesse du moteur pour obtenir en sortie une vitesse fortement réduite. Chaque train épicycloïdal, on l'a vu, est un petit train épicycloïdal plan tel qu'on l'a vu sur l'animation et c'est reproduit ici. On a donc trois satellites, un arbre, un pignon moteur qu'on distingue directement sur le moteur et puis la sortie de cet étage de réducteur et c'est la pièce qu'on distingue en bleu là-bas derrière qui comporte elle-même un pignon qui est identique au pignon moteur pour faire tourner le train épicycloïdal à l'étage suivant. On va essayer de s'intéresser déjà à un étage et puis on généralisera pour les quatre étages par la suite. Dans cette application particulière, on est sur un réducteur. Un réducteur, il y a une entrée, une sortie et donc il n'y a qu'une seule mobilité. Si on bloque l'entrée, a priori, la sortie est bloquée. Donc on voit bien qu'il n'y a qu'une seule mobilité. Pour le train épicycloïdal qui a deux mobilités a priori, il va falloir bloquer une de ces mobilités de façon à n'en avoir plus qu'une. En l'occurrence ici, on a bien vu sur la photo que la couronne extérieure est taillée dans le bâti. Donc évidemment, la couronne extérieure est fixe et donc on va pouvoir traduire ça dans l'équation sous la forme ω2,3 par rapport à 0 est égale à 0. A partir de là, il n'y a plus qu'une seule mobilité. Le pignon 1 par rapport à 0 sera l'entrée. Le port satellite bleu qu'on voit derrière, au fond, c'est la sortie. Donc ω4 par rapport à 0 est égale à ωs. Et on cherche le rapport de réduction de l'étage du réducteur, ici K, qui est égal à ω sortie sur ω d'entrée. Et donc ω1 par rapport à 0 sur ω4 par rapport à 0. On utilise, pour retrouver la formule de Willis, comme on l'a fait tout à l'heure, la relation des trains d'engrenage à axe fixe en se plaçant sur le port satellite 4. Donc on en déduit ici ω2,1 par rapport à 4 sur ω2,3 par rapport à 4, qui est égal... Alors j'ai déplacé ici tout de suite la relation de composition des vitesses, mais c'est égal surtout à moins 1 fois le nombre de contacts extérieurs. Le contact tout en haut ici, c'est un contact intérieur, donc il ne compte pas dans le coefficient n. Et puis le contact entre 1 et 2, par contre, c'est un contact extérieur, donc on a un moins qui apparaît, moins les produits des Z menés sur les Z menants. Les Z menés, c'est 3 et 2. Les Z menants, c'est 2 et 1. Les Z2, du coup, vont s'éliminer. On retrouve du moins Z3 sur Z1. Et ça, ce sera la raison du train. Donc si on applique maintenant... Enfin, si on utilise l'hypothèse ω3 par rapport à 0 est égal à 0, ça veut dire qu'on supprime ω3 et on obtient très rapidement la relation entre ω1 et ω4. Par contre, le ω égal à 0 ici n'a pas lieu d'être. Et on en déduit du coup le rapport de réduction. ω1 par rapport à 0 sur ω4 par rapport à 0 qui sera égal à 1 moins λ. Et si on injecte l'expression de λ, ça nous donne du 1 plus Z3 sur Z1. Donc on a bien ici le rapport de réduction de l'étage du réducteur. Si on fait une application numérique et qu'on compte le nombre de dents, donc on va compter sur la photo. Il ne faut pas se fier à l'image du dessus puisque ça correspond à la même architecture mais pas forcément au même nombre de dents sur les pignons. Donc on va compter sur le moteur directement ici le Z1 qui vaut 13. On va compter sur les satellites le Z2 qui vaut 14 et on peut du coup en déduire le Z3 qui vaut 41. Le rapport de réduction, c'est simplement l'application numérique de l'expression qu'on a obtenue tout à l'heure. On va obtenir 4,15 pour un train épicycloïdal. Et sachant qu'on a un réducteur avec deux étages, donc deux trains épicycloïdaux en série les uns après les autres, le rapport de réduction totale du réducteur, ce sera le produit de K par K et donc on va trouver ici une réduction totale de 17,2. Ce résultat va permettre de souligner déjà deux avantages aux trains épicycloïdaux utilisés en réducteur. D'une part, on remarque le très faible encombrement du réducteur puisque les deux étages sont inclus dans un tout petit boîtier qui est à la sortie du moteur et on a finalement une réduction qui est relativement importante à 17,2. Donc voilà, le premier avantage, c'est déjà la compacité d'un train épicycloïdal pour un rapport de réduction donnée par rapport à un train à axe fixe. Et le deuxième avantage, c'est que la sortie du réducteur sera coaxiale par rapport à son entrée, donc par rapport à l'axe moteur. Et ça aussi, d'un point de vue architecture générale, c'est un avantage quand on peut avoir la sortie coaxiale à l'axe moteur. La littérature distingue généralement plusieurs types de trains épicycloïdaux, plus exactement quatre types. Le type 1, qui est le type classique, on va dire celui qu'on vient de voir, c'est un peu le cas d'école pour le train épicycloïdal. Le type 2, qui ressemble beaucoup au type 1, sauf que le satellite est composé de deux pignons et non pas d'un seul, ce sont deux pignons distinctes qui engraînent avec la couronne et puis le planétaire intérieur. Le type 3, où ce sont deux couronnes qui engraînent avec le satellite. Et le type 4, où il y a deux planétaires intérieures, il n'y a pas de couronne extérieure. Alors, bien que ce soit des architectures un peu différentes, en réalité, en termes de démarche pour retrouver les rapports de réduction, la formule de Willis, c'est exactement le même principe. On se place sur le porte satellite et puis on écrit la relation des trains d'engrenage à axe fixe. Et une fois qu'on a obtenu cette relation, on applique la composition des vitesses pour revenir sur des mouvements par rapport au bâti. Et on débouche comme ça sur la formule de Willis avec la raison du train. On a aussi des trains épicycloïdaux spatiaux. Alors, on va distinguer les cas à droite qui sont des trains épicycloïdaux plans, puisque le mouvement est plan. Toutes les rotations sont suivant un axe dans le plan horizontal, ici, dans le plan de la feuille horizontale. Et puis, toutes les vitesses seront dans un plan perpendiculaire, ici, au plan de l'écran. Par contre, sur le train épicycloïdal qui est ici, sur la gauche, les mouvements sont des mouvements tridimensionnels. Et donc, là, on parle de trains épicycloïdaux spatiaux qui est un petit peu plus compliqué. Il faut bien voir que, voilà, dans le cadre du programme de première année, on va plutôt étudier des trains épicycloïdaux plans. Et dans le cadre du programme de deuxième année, on va intégrer les trains épicycloïdaux spatiaux. Alors, si on cite quelques applications des trains épicycloïdaux, bien sûr, on a l'application réducteur qu'on vient d'illustrer sur le réducteur du moteur de la plateforme Steward, du vérin de la plateforme Steward. Un autre cas de réducteur qui est intéressant de citer, c'est la poulie Redex, où il s'agit d'une poulie qui intègre un réducteur, ce qui permet d'avoir une rotation sur l'arbre de sortie de la poulie, une rotation qui n'est pas égale à la vitesse de la poulie, qui est beaucoup plus faible. Donc, on arrive quelque part à une solution toute intégrée, avec une forte réduction, sans se soucier d'avoir à assembler une poulie plus un réducteur. Donc, je cite ce cas parce que c'est une situation où on peut se permettre d'avoir des rapports de réduction extrêmement élevés. Là, sur les poulies Redex, on peut monter à des rapports de réduction de l'ordre de 100, voire 200, ce qui n'est pas commun pour des réducteurs. Le principe ici étant d'avoir un planétaire intérieur qui est fixé au bâti. Donc, cette pièce-là ici, elle va être fixée au bâti. Et puis, un arbre de sortie qui sera lié à un deuxième planétaire intérieur. Et ces deux planétaires sont quasiment de même nombre de dents. Imaginons qu'ils soient tous les deux de même nombre de dents. La poulie qui, elle, est reliée aux portes satellites va du coup tourner autour des planétaires sans les faire tourner ni là ni l'autre puisqu'ils ont le même nombre de dents. Par contre, s'ils ont une dente de décalage, par exemple, eh bien, on va retrouver une très légère différence de rotation entre la partie fixe et la partie axe de sortie mobile. Et donc, on s'aperçoit ici qu'on peut effectivement avoir des rapports de réduction gigantesques dans un encombrement, encore une fois, extrêmement réduit. Une autre application intéressante et très courante du train épicloïdal, c'est le différentiel. Il est utilisé dans les véhicules pour permettre au moteur d'entraîner les roues gauche et droite tout en autorisant le véhicule à prendre des virages. En effet, si on avait, par exemple, un moteur qui entraînait directement un essieu traversant qui entraîne à la même vitesse les deux roues, eh bien, on aurait beaucoup de mal à prendre les virages puisque dans un virage, la roue intérieure parcourt moins de distance que la roue extérieure si bien qu'elle tourne moins vite que la roue extérieure. Donc, pour pouvoir entraîner les roues tout en autorisant les deux roues d'avoir des vitesses de rotation différentes, eh bien, on utilise un train épicloïdal où une des mobilités sera la mobilité d'entraînement du moteur des roues, l'entraînement, on va dire, le mouvement normal, et la deuxième mobilité, ce sera une légère différence de rotation entre les deux roues qui sera permise en virage. Donc, on voit bien sur cette animation que le mouvement est spatial. On retrouve les planétaires, à nouveau, qui correspondent aux deux roues. Donc, l'axe vers la gauche et vers le fond, ici, ce sont les planétaires. On distingue aussi les satellites qui sont les pièces qui ont justement un mouvement de rotation à axe mobile. Donc, là, ici, les satellites ont des mouvements qui sont aussi des épicycloïdes mais spatials, donc, avec un mouvement de rotation autour d'un axe qui, lui-même, est mobile en rotation. Donc, dans le cadre du système différentiel, eh bien, on s'aperçoit que le composant est utilisé pour séparer la puissance du moteur qui vient du moteur par ici, la séparer en deux flux de puissance vers chacune des roues. Donc, quelque part, c'est une bifurcation des flux de puissance. Alors, on a d'autres cas d'application des trains épicycloïdaux. Le cas de la Prius, par exemple, c'est aussi un cas où on utilise le train épicycloïdal pour faire des bifurcations de puissance. Donc, là, en l'occurrence, on a le moteur thermique qui peut fournir de la puissance soit vers la génératrice pour recharger la batterie, soit vers la chaîne silencieuse qui va partir ensuite vers les roues. On retrouve d'ailleurs ici au passage le différentiel qui va encore séparer la puissance pour chacune des deux roues. Donc, le moteur thermique peut soit charger la batterie, soit entraîner la chaîne silencieuse, donc les roues, soit faire les deux en même temps avec une partition de la puissance entre les deux. Enfin, le cas des boîtes automatiques. Donc, sur les boîtes de vitesse, on distingue trois types de boîtes. Les boîtes manuelles qui sont les boîtes qui existent depuis presque toujours dans l'automobile. Les boîtes automatiques qui fonctionnent à base de trains épicycloïdaux et d'un coupleur hydraulique. Et puis, les boîtes robotisées qui sont en fait des boîtes manuelles où on a automatisé avec des actionneurs le passage des vitesses comme on le ferait à la main sur la boîte manuelle. Donc là, je parle des boîtes automatiques. Ces boîtes automatiques ne sont pas constituées comme les boîtes classiques manuelles. Elles disposent d'un grand nombre de trains épicycloïdaux qui permettent d'avoir beaucoup de mobilité dans la boîte de vitesse. Normalement, une boîte de vitesse est un réducteur. Donc, une fois qu'une vitesse est enclenchée, on est censé obtenir une seule mobilité et si l'entrée s'arrête, la sortie s'arrête. Mais on veut pouvoir choisir le rapport de vitesse et pour cela, on utilise donc un système qui a plus de mobilité grâce à des trains épicycloïdaux et ces différentes mobilités vont être bloquées en fonction de la vitesse qui est à choisir de façon à ce que selon les mouvements qui sont soit synchronisés soit bloqués par l'intermédiaire de freins et d'engrenages, eh bien, on ait des rapports de réduction entre l'entrée et la sortie qui soient différents. Alors, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, ça correspond à ce qu'il faut savoir au terme de la première année. Il faut savoir reconnaître un train épicycloïdal, le modéliser, retrouver sa relation entre les sorties cinématiques et puis avoir quelques idées quand même des applications possibles pour les trains épicycloïdaux. Dans le cadre de la deuxième année, il faudra aller un peu plus loin pour être capable de traiter des trains épicycloïdaux spatiaux, ce qu'on va commencer par faire sur l'exemple du différentiel qu'on a vu précédemment. Il faut aussi être capable de déterminer les relations statiques sur les couples d'entrée et les couples de sortie. Et puis, on verra aussi un point sur l'hyperstaticité d'un train épicycloïdal parce que c'est souvent un point qui pose problème lors de la conception. Commençons par appliquer ce que nous avons vu précédemment au cas d'un train spatial. On va donc s'occuper du cas du différentiel qui est un cas très courant de train épicycloïdal spatial. La démarche va rester tout à fait identique à ce qu'on a pu faire précédemment. Simplement, ce qui va changer, c'est que dans le rapport de réduction qui va nous permettre de calculer la raison du train, il faudra faire attention puisqu'on n'a plus des engrenages à axes parallèles mais ici, des engrenages coniques dont les axes ne sont plus parallèles. Pour simplement faire le pont entre le modèle qui est proposé ici et puis l'illustration. On retrouve ici la pièce 5. On retrouve ici les planétaires 3 et 1. On retrouve le porte-satellite 4. Et les satellites ici 2. Donc la modélisation est constituée essentiellement de pivots. On retrouve les deux points d'engrenement I et J. A noter que le solide 4 c'est un solide qui est le porte-satellite qui tourne et que l'axe Y4 est un axe qui tourne par rapport au bâti et qui suit finalement le porte-satellite dans sa rotation. Donc alors pour calculer la raison du train on se place dans le référentiel du porte-satellite c'est la démarche qu'on avait déjà évoqué la dernière fois et puis on calcule le rapport de réduction oméga entrée oméga 1 par rapport à 4 sur oméga sortie oméga 3 par rapport à 4 qui sera égal au produit des nombres de dents menés surmenants. Alors le signe par contre il faut faire attention puisque le signe va dépendre du paramétrage contrairement au cas d'engrenage axe fixe où ça dépend essentiellement du fait que ce soit un contact intérieur ou extérieur. Donc on va retrouver comme tout à l'heure les menés qui sont Z3 et Z2 les menants qui sont Z2 et Z1 et pour le signe il faut donc faire attention au paramétrage si le solide 1 tourne dans le sens positif autour de Y4 alors le sens positif c'est ce sens là à ce moment là le point I de contact aura une vitesse qui sera sortante donc on peut dessiner la vitesse du point I comme un vecteur sortant du plan si le point I est sortant alors la rotation du solide 2 par rapport à 4 ce sera une rotation dans le sens plus Y4 et si cette rotation du solide 2 s'opère le point J aura une vitesse rentrante donc on peut dessiner ici le vecteur rentrant de la vitesse du point J si le point J a une vitesse rentrante alors le solide 3 tourne dans ce sens là c'est à dire avec une vitesse négative suivant X4 donc si 1 tourne dans un sens positif 3 tourne dans un sens négatif on retrouve bien un moins ici sur la relation d'entrée sortie du train à axe fixe donc par rapport à 4 donc la raison du train est négative alors en plus de ça elle se simplifie puisque les Z2 ici se simplifient et puis on voit bien que 1 et 3 sont symétriques donc les Z1 et Z3 sont identiques donc Y s'élimine aussi et au final la raison du train vaut moins 1 donc si on applique la composition des vitesses pour se ramener à des vitesses par rapport à 0 on obtient la relation de Woodis qui va simplifier puisque lambda vaut moins 1 il est particulièrement simple et on obtient cette relation donc simplifiée ici oméga de 4 par rapport à 0 est égal à 1 demi de oméga 3 par rapport à 0 plus oméga 1 par rapport à 0 ce qui veut dire que la vitesse imposée par le moteur va être égale à la moyenne des vitesses de chacune des roues donc c'est assez logique en fait on comprend bien que les roues vont à la vitesse moyenne imposée par le moteur tout en bénéficiant d'une possibilité d'ajuster leur vitesse de rotation propre pour s'adapter aux situations de virage alors il y a une petite remarque qu'on peut faire intéressante quand même c'est que si le moteur est arrêté c'est à dire qu'omé 4 4 est égal à 0 donc si jamais on se place dans une configuration particulière où ça ça vaut 0 et bien à ce moment là on va retrouver oméga 3 et plus oméga 1 qui doit être égal à 0 donc les deux vitesses s'opposent ça veut dire que si jamais on met la voiture sur un pont par exemple et que on soulève les roues le moteur étant arrêté et bien si on tourne une roue dans un sens l'autre roue va tourner dans l'autre sens ça peut paraître surprenant mais c'est une expérience que vous aurez peut-être un jour l'occasion de faire si vous allez chez un garagiste Les relations Les relations que nous avons élaborées jusqu'à présent sont des relations cinématiques Passons maintenant à des relations statiques des relations sur les couples d'entrée-sortie s'exerçant sur le système donc des couples ce sont les couples qui s'exercent sur 1 sur 3 et sur 4 Comme pour l'approche cinématique on a deux approches possibles en statique soit une approche classique avec l'isolement de chacun des solides écriture des systèmes d'équation résolution des systèmes d'équation pour obtenir la relation entre les couples Pour l'isolement de chacun des solides on est donc obligé de modéliser les actions au niveau des dentures des engrenages entre 1 et 2 entre 2 et 3 C'est une méthode assez fastidieuse et on va préférer plutôt une méthode énergétique qui va nous permettre d'établir des équations duales des équations cinématiques et donc profiter du fait qu'on a déjà résolu le problème en cinématique Si on aborde cette méthode énergétique on va appliquer le théorème de l'énergie cinématique on va pour cela aussi négliger l'inertie des pièces à l'intérieur du train épisque l'idéal en général ce sont des pièces de très faible masse et donc de très faible influence inertielle par rapport au reste des couples qui s'exercent et qui sont transmis par ce système de transmission de puissance Donc si on néglige l'énergie cinétique le théorème de l'énergie cinétique se réduit à la somme des puissances est égale à 0 Les puissances qui vont intervenir ce sont les puissances de l'extérieur sur les pièces 1 les pièces 3 les pièces 4 les guidages on sait qu'ils apporteront une puissance nulle puisque ce sont des guidages avec le bâti fixe par rapport au bâti et donc les seules puissances qui vont être non nulles ce seront les puissances des couples d'entrée-sortie donc on va retrouver c1 oméga 1 par rapport à 0 c3 oméga 3 par rapport à 0 et c4 oméga 4 par rapport à 0 il faut observer sont liés par une relation cinématique qui est la formule de Willis donc en réalité il n'y a que deux paramètres qui soient indépendants et donc cette équation scalaire quelle que soit les oméga i conduira à deux équations scalaires sur les couples donc on attend a priori un système de deux équations liant les trois couples s'exerçant sur 1 sur 3 et sur 4 alors pour obtenir ces équations ces deux équations on va prendre des cas particuliers qui nous permettront d'avoir à chaque fois une relation alors premier cas particulier assez simple à prendre c'est le cas où oméga 4 serait nul par exemple si oméga 4 est nul la formule de Willis qui a été rappelée ici se simplifie puisqu'on va retrouver oméga 4 qui vaut 0 et donc la relation oméga 1 par rapport à 0 moins lambda oméga 3 par rapport à 0 conduit à cette relation ici très simple entre oméga 1 et oméga 3 le théorème d'énergie cinétique se simplifie aussi puisque le oméga 4 est nul d'accord et en substituant le oméga 1 par rapport à 0 par son expression en fonction de oméga 3 par rapport à 0 on obtient en éliminant ici de oméga 3 par rapport à 0 une relation ici entre le C1 et C3 si on prend un autre cas particulier par exemple oméga 2 par rapport à 0 est égal à 0 ça simplifie aussi beaucoup donc là je vais changer de couleur on va considérer donc oméga 3 par rapport à 0 et voilà ça simplifie la formule de Willis ça nous permet d'obtenir ici oméga 1 par rapport à 0 est égal à 1 moins lambda oméga 4 par rapport à 0 on peut substituer donc dans cette relation où l'oméga 3 cette fois-ci est nul on peut substituer l'oméga 1 oméga 1 comme on l'a fait tout à l'heure et on en déduit une deuxième équation sur les couples C1 et C4 donc on obtient ici un système de deux équations scalaires liant trois variables enfin trois inconnues C1, C3 et C4 donc a priori si on a la connaissance d'un seul couple le système d'équation permet ensuite de déduire les deux autres couples une des conséquences c'est que si jamais un des couples est nul le système d'équation conduit à tous les couples nuls et donc c'est une des conséquences qui aura son importance sur les différentiels c'est ce qu'on va expliquer maintenant donc on a déjà vu dans le cadre du différentiel que la raison du train était égale à moins 1 si on applique les relations précédentes on obtient deux relations scalaires sur les couples qui vont se traduire par cette double égalité C4 est égal à 2C1 qui est égal à 2C3 donc ça veut dire que déjà C1 et C3 sont égaux ce qui est assez logique quand le moteur entraîne les roues les deux couples sont égaux sur les deux roues et puis le couple moteur c'est le double des couples sur chacune des roues on voit tout de suite que si jamais on a un problème d'adhérence alors par exemple quand un véhicule est sur de la glace il y a une roue qui glisse sur une partie verglacée il n'y a presque pas de couple du coup à cause de la limite d'adhérence s'exerçant sur la roue donc on va avoir un des deux couples à la roue qui sera nul ou quasiment nul et puis naturellement du coup par équilibre des pièces dans le train épicyclodal le couple à la deuxième roue sera quasiment nul aussi donc le couple moteur transmissible sera quasiment nul c'est le même problème sur les véhicules 4x4 par exemple où dans les terrains très accidentés on peut avoir des roues qui se soulèvent comme c'est le cas sur la photo et dans ce cas là évidemment il n'y a aucun couple sur la roue sur la roue droite ici et par le biais du différentiel ça conduirait aussi à aucun couple sur la roue gauche et donc c'est un gros problème pour l'entraînement du véhicule surtout sur les roues sur les véhicules qui sont que à deux roues motrices il n'y a plus aucune roue motrice du coup alors sur les véhicules classiques c'est un vrai problème de tenue de route dans des situations vergaissées sur les véhicules 4x4 évidemment il a fallu trouver des solutions donc on a en général soit une solution soit une possibilité de bloquer le différentiel donc dans la cabine de conduite on a une manette qui permet de bloquer les différentiels donc bien sûr on ne le fait que sur les sols meubles ou boueux de façon à ce que même dans les virages les roues patinent un petit peu mais ça ne se sent pas c'est pas bien grave et puis quand on en revient sur le bitume et bien on déverrouille le différentiel de façon à éviter d'avoir une usure prématurée des roues et une difficulté de conduite on a aussi des trains épicycloïdaux à limitation à glissement limité on dit c'est à dire que c'est des trains épicycloïdaux qui disposent de freins ou qui sont légèrement frottants suffisamment en tout cas pour verrouiller la possibilité pour les roues d'avoir un couple nu donc ce qui permet toujours aux moteurs d'entraîner les roues donc on a des solutions en tout cas pour les véhicules 4x4 alors on va maintenant passer à l'étude de l'hyperstatistité des trains épicycloïdaux parce qu'on sait que les trains épicycloïdaux sont des structures où il y a beaucoup de contacts beaucoup de liaisons des redondances sur les satellites si bien que ça va conduire à des hyperstaticités qui peuvent conduire du coup à des efforts mal maîtrisés à l'intérieur du train épicycloïdaux si ce n'est pas géré correctement alors on va commencer par la situation où il n'y a qu'un seul satellite normalement un seul satellite évidemment ne va pas être redondant il est nécessaire et suffisant alors si on fait le cas de l'unique satellite alors ce n'est pas un cas qui est réellement employé dans l'immense majorité des trains épicycloïdaux il y a au moins deux satellites voire trois ou quatre de façon à répartir les efforts sur plusieurs dentures alors dans la situation théorique où il n'y aurait qu'un seul satellite alors on va compter le nombre d'inconnus dans les liaisons on repère qu'il y a quatre pivots on va avoir deux contacts de denture ces contacts de denture d'un point de vue des efforts des actions mécaniques on va pouvoir les matérialiser comme des forces de contact les dentures alors c'est des dentures droites souvent mais ces dentures droites elles sont toujours légèrement bombées si bien qu'on adopte rarement des modèles de type linéaire et des lignes indiquant qu'il y aurait une ligne de contact mais plutôt des contacts ponctuels parce qu'on sait que les dentures sont faites de telle sorte qu'elles sont insensibles à des légers défauts angulaires donc le modèle le mieux approprié c'est la ponctuelle donc alors IC l'inconnue cinématique IC 4 fois 1 pour les pivots il y a une inconnue cinématique dans une pivot il y a 5 inconnues cinématiques dans les ponctuelles et on a 2 ponctuelles ici donc ça fait au total de 14 inconnues cinématiques on a 2 boucles dans le mécanisme on a une première boucle qui se situe ici et puis on a une deuxième boucle où on part du bâti on part sur 4 2 puis 3 et on revient au bâti donc là ça nous fait donc 2 boucles soit 12 équations cinématiques de fermeture on a 2 mobilités on l'a déjà déterminé au début de la vidéo ça nous fait un hyperstatisme de 6 gamma moins IC plus M qui vaut 0 donc on a un système avec un seul satellite qui est isostatique passons maintenant un cas à 2 satellites pardon à 3 satellites on aurait pu faire le cas à 2 satellites mais on verra qu'avec 3 satellites on généralise facilement alors pour le cas à 3 satellites on va donc retrouver 6 pivots on en voit bien sûr déjà les 3 qui correspondent au guidage de 1 par rapport à 0 de 4 par rapport à 1 et de 3 par rapport à 0 et ensuite on aura autant de pivots au niveau du satellite qu'il y a de satellites donc on aura 3 plus N pivot soit ici pour N égale 3 6 pivots on aura ensuite 2 ponctuels par satellite donc on va retrouver 2N ponctuels ici pour N égale à 3 ça fera 6 ponctuels et si on fait le compte du nombre d'inconnus cinématiques on monte à 36 pour le nombre de boucles alors c'est un peu plus compliqué ici mais on va retrouver une première boucle qui est la boucle qui va du bâti et qui remonte jusqu'au bâti en passant par 1 par 4 par 2 puis par 3 on va retrouver des boucles ici pour chaque satellite donc comme on a ici 3 satellites on va retrouver 3 boucles telles que celles que je viens d'indiquer la petite boucle donc ça en fait déjà 4 et ensuite on va retrouver une boucle ici une boucle ici et je ne compte pas la dernière boucle puisqu'elle serait redondante avec la grande boucle qu'on a déjà tracée donc on va retrouver un total de 6 boucles soit 36 équations et on sait que pour un travail psycholidale on a toujours une mobilité de 2 donc on va retrouver un hyperstatisme qui vaut 2 on voit que pour un système à 3 satellites on va être hyperstatique c'est assez logique puisque 1 satellite était à priori une solution isostatique à partir du moment où on va rajouter des satellites qui vont être redondants par rapport au premier et à chaque satellite redondant on va obtenir un degré d'hyperstaticité en plus donc là il y a 2 satellites redondants en plus du premier on va retrouver un hyperstatisme de 2 c'est assez logique alors cet hyperstatisme a besoin d'être levé autant que possible pour éviter que chaque pignon subisse des efforts différents si jamais on a des petites imperfections d'usinage et de construction des pièces ici on pourrait conduire à avoir certains satellites qui ne travaillent pas et d'autres qui encaissent toute la charge donc l'objectif de répartition de la charge sur plusieurs satellites ne serait pas atteint donc pour faire cela il faut libérer deux contraintes de positionnement donc là par exemple au niveau de la rotule en haut si on avait une rotule qui libérait on va dire deux rotations donc il faut par exemple passer à une liaison linéaire annulaire au niveau de la pivot en haut à ce moment là ça va permettre au solide 1 de légèrement s'ajuster au milieu des trois satellites et donc ça a conduit à avoir un système à nouveau isostatique et donc d'être certain d'avoir une répartition égale des actions mécaniques au niveau des trois satellites alors quelques autres raids de conception qui permettent d'assurer un montage correct ce sont des conditions sur les nombres de dents on ne peut pas choisir les trois nombres de dents des trois pignons indifféremment en particulier tout simplement parce qu'on a le diamètre de la couronne ici qui doit être la somme de cette distance là qui est le diamètre du pignon 2 plus cette distance là qui est le diamètre du pignon 1 et puis à nouveau cette distance qui sera le diamètre du pignon 2 à nouveau donc on va retrouver D3 qui sera égale à D2 plus D1 plus D2 ça se traduit sur les nombres de dents puisque D est égal à MZ et c'est le même module pour tout le monde puisque ces pignons en graines tous donc on va retrouver Z3 qui sera égale à Z1 plus 2Z2 si cette condition n'est pas respectée les satellites seront trop gros pour pouvoir rentrer entre les deux planétaires on a aussi une relation entre le nombre de dents et le nombre de satellites qui ont été implantés donc le principe c'est ce qu'on appelle la règle du haricot parce que l'idée c'est que si on compte le nombre de dents qui sont présentes sur ce parcours donc on va dire un arc de cercle sur la couronne 3 correspondant à l'intervalle entre deux satellites un demi-satellite 2 encore une fois un arc de cercle entre deux satellites mais cette fois-ci sur le planétaire 1 et puis à nouveau un demi-satellite 2 et bien quand on fait le compte du nombre de dents sur ce haricot ici il faut qu'on tombe sur un nombre entier si ce n'est pas le cas on pourra monter le premier satellite et puis au moment de monter le deuxième les dents ne tomberont pas les unes en face des autres et on ne pourra pas le monter donc pour cela il faut que la somme des dents c'est-à-dire z1 sur le nombre de satellites ici c'est 3 z1 sur 3 plus z2 sur 2 qu'on va retrouver aussi un z2 sur 2 donc en fait il y aura z2 et plus z3 sur n et bien tout ça cette somme doit faire un nombre entier car sinon l'avantage sera impossible voilà donc ce quelques compléments on ne peut pas dire que ces éléments-là soient réellement au programme mais ce sont des choses qui sont assez simples et qui permettent d'améliorer un peu la culture autour des trains épicycloïdaux donc passons à la synthèse on arrive au bout de cette vidéo on a vu ce que c'était qu'un train épicycloïdal d'où il tirait son nom comment on le reconnaît on a vu que c'était un mécanisme avec deux mobilités on a vu comment le modéliser d'un point de vue du mouvement on a élaboré donc la démarche qui permet de calculer la relation scalaire qui traduit les contraintes entre les mouvements l'idée je le rappelle c'est de se placer sur le porte-satellite parce que par rapport au porte-satellite toutes les axes sont fixes et donc on peut appliquer la relation des trains d'engrenage à axes fixes qui est ici ce qui nous permet d'obtenir le lambda qui est la raison du train et à partir de là par composition des vitesses et bien on en déduit cette formule de Willis on a appliqué cette formule à la situation classique d'un réducteur et puis on a ensuite étendu l'étude à la relation sur les couples à l'hyperstaticité et puis les quelques conditions de montage qu'on peut trouver sur les trains et cycloïdes je vous invite à valider vos compétences au-delà de cette vidéo pour pouvoir refaire tout cela c'est pas si simple il vaut mieux effectivement prendre une feuille blanche et essayer par soi-même de réécrire la démarche à la fois pour déterminer la relation entre les vitesses et la relation de Willis la relation aussi entre les couples et puis appliquer cette relation au canard réducteur pour avoir bien compris la démarche et puis sur un cas spatial être capable aussi par exemple sur le cas du différentiel de retrouver la relation entre la vitesse du moteur et la vitesse des roues n'hésitez pas à prendre une feuille blanche et à reproduire par vous-même la démarche de la vitesse du moteur et la vitesse du moteur et la vitesse du moteur